Notre équipe Flash Saint-Henri a décidé de venir au centre récréatif Gadebois afin de capter la compétition finale de judo. La compétition consiste dans le fond à marquer des points par rapport à d'autres personnes. On parle de judo debout, donc chaque combat commence debout et peut se terminer au sol. Nous, on fait partie de la catégorie qu'on appelle les masters, les plus de 30 ans. Donc nous, on a un judo plus diversifié que si vous allez tantôt avec les ceintures jaunes et oranges. Donc le judo va commencer debout et selon l'impact au sol, il va y avoir un pointage. Selon est-ce que la personne a un impact fort sur le côté ou sur le côté fort. Donc à partir de là, c'est le premier qui a un contact fort au sol qui gagne. Si jamais le combat continue au sol, techniquement parlant, on a soit des clés de bras ou étranglement, ce qui va mettre fin par abandon au combat ou immobilisation, 25 secondes. Moi, j'ai commencé le judo quand j'étais tout petit. Donc c'est une passion qui date de quand j'étais jeune. J'ai arrêté un certain âge avec l'école. Puis il y a quelques années, mon garçon a commencé à en faire. Puis j'ai recommencé à m'intéresser à faire du judo. Puis j'ai fait une vingtaine de jeunes. Puis de leur enseigner à faire du judo, ça m'a redonné le goût de recommencer. Moi aussi, elle a commencé à me battre en compétition. Ça fait que c'est vraiment une passion. C'est un sport où le respect, malgré le fait que ce soit un sport de combat, le respect est une des premières qualités qu'on leur enseigne. Ça fait que c'était pour leur montrer qu'on peut gagner, on peut perdre, mais on peut se relever puis être fiers d'un combat même si on a perdu. Puis gagner dans l'humilité quand même. Donc c'est vraiment, c'est une passion. C'est pour ça que j'ai recommencé. Puis je suis rendu à 40 ans. Puis j'en gagne, j'en perds, mais j'ai toujours du plaisir. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai recommencé. J'ai commencé, j'avais peut-être six ans. Et puis c'était, j'avais vu un petit peu de, j'avais vu dans un club. Puis j'ai trouvé ça le fun. Fait que je me suis dit, j'ai demandé à ma mère, est-ce que je pourrais m'inscrire là? Puis elle m'a dit oui. Et depuis ce temps-là, toute ma jeunesse, elle voulait m'enlever, mais moi je lui disais non. Fait que c'est ça, c'est resté. Puis ça fait partie de ma vie maintenant. J'ai déjà amené des athlètes ici dans le passé. J'ai arbitré plusieurs fois. J'ai même été une fois chef arbitre de la compétition dans ma jeunesse. Et donc maintenant, c'est juste une occasion de pouvoir, tu sais, d'être là. On connaît beaucoup de monde. Donc c'est aussi une réunion. Donc c'est très le fun. C'est pas seulement juste pour le judo, mais aussi pour voir le monde qu'on apprécie bien. Bien, je suis membre du CA depuis 4 ans. Puis ça fait 5 ans que je suis dans le club. Je commençais avec mes enfants, avec aux parents-enfants. Puis j'ai beaucoup aimé l'ambiance du club, les personnes, la philosophie. Fait que j'ai embarqué dans le CA. Puis j'ai commencé aussi avec la Coupe Gadebois. Par la suite, là, c'est ma cinquième, la Coupe Gadebois. Bien, en tout cas, c'est sûr qu'il y a de l'amitié. Parce qu'il y a les membres du club, mais il y a tous les anciens du club qui sont des amis qui viennent aider. Des amis de d'autres clubs qui viennent aussi aider. C'est toute la philosophie du club qui m'a justement attiré beaucoup. Tout cet aspect d'amitié-là. Les gens s'aident, puis ils aiment ça être ensemble. C'est moi qui assigne, dans le fond, les équipes des arbitres à chaque tapis, selon leur grade d'arbitrage. Je m'assure que c'est égalité partout. Et c'est moi qui s'occupe si certains coachs, par exemple, ils dégénèrent, si ça devient de contrôle par rapport à l'esprit sportif du judo. Je m'assure que ça soit toujours dans le respect entre les coachs et les arbitres. Et que les arbitres, ils aient eu le respect que leur sont dû pendant qu'ils arbitrent sur le tatami. Moi, j'ai vraiment plus été dans l'entourage des arbitres. J'ai déjà fait de la compétition quand j'étais plus jeune. Mais plus que j'avançais, plus que je trouvais que ma place était plus en tant qu'arbitre que les compétiteurs. Mais avant ça, je n'ai jamais pu être chef arbitre. C'est la première fois aujourd'hui. Mes parents voulaient me mettre dans un art martiaux et ils m'ont fait essayer différentes choses. Et une fois que j'ai essayé le judo, je l'ai adoré. Alors, j'ai continué et je suis rendu ici. On fait la logistique. C'est nous autres qui préparent toutes les pôles, qui font le montage des combats pour que les gens puissent avoir un beau tournoi. D'après moi, c'est l'équipe. C'est l'équipe du club qui fait que ça roule et que ça continue toujours à grandir et à prospérer. Parce que les gens sont soudés. Ça travaille très bien ensemble. Depuis des années qu'on a du plaisir à venir ici. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est le plaisir qu'on a à venir faire ce tournoi-là. Auparavant, avant qu'on appelait ça Judo-Monde, quand j'ai commencé en 1973, on avait un club qui s'appelait Jukaïdo Judo Jiu-Jitsu Défense Club. Et à un moment donné, ça, c'était un but lucratif. Vers les années 1988, on a décidé de créer Judo-Monde pour créer un organisme qui nous permettait d'aller en France. On voulait faire du judo avec les Français. Et à un moment donné, on a décidé de fermer le club Jukaïdo pour s'occuper seulement du Judo-Monde et devenir un club à but non lucratif. C'est fait depuis 1973. Ça fait 43 ans. Et c'est à un moment donné, quand on est déménagé à un endroit, à Côte-Saint-Paul, les moyens financiers nous permettaient plus de nous faire faire des activités sportives, ce qui n'avait pas été le cas avant. Et ma mère, voyant que je regardais un article dans le journal du quartier, La Voix populaire, a vu que j'avais de l'intérêt pour une annonce qui parlait de judo et de Jiu-Jitsu. Elle m'a demandé, est-ce que ça tente d'en faire? J'ai dit oui, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis présenté aux inscriptions. C'est là que j'ai vu ce que c'était. Et c'est depuis ce temps-là, en 1973, que j'ai commencé à faire du judo. Bien, la compétition a commencé, ça fait 25 ans. Puis, en fait, ça a commencé par une toute petite compétition qui était en même temps que les Jeux du Sud-Ouest. Puis, avec les années, ça a grandi. Puis, bon, j'ai toujours été là depuis le début. Oui, je pratique le judo depuis près de 40 ans. Bien, mon garçon a fait du judo pendant peut-être 7 ou 8 ans. Mais là, il s'est dirigé vers d'autres activités. Puis, ma fille, elle a fait du patentitique. Elle ne fait pas du judo, elle fait du patentitique. Merci.